En fait j'ai commencé à faire ma déco d'Halloween quand c'est plus Halloween Très logique la meuf Bon je suis vraiment en dégaine aujourd'hui mais j'ai eu la flamme de même changer Sorry not sorry Mais ça me saoule, j'aurais trop dû faire ça Mais je l'ai acheté au mauvais moment, la petite citrouille elle est trop belle Il fait le truc sur la citrouille frère, s'il te plaît Ah Marie tu peux fermer ta porte ? Marie ! Tu peux fermer ta porte ou pas ? C'est vraiment chiant ce débarque hein ! Coucou tout le monde c'est Coco Liner Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien Moi ça va et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo Bon encore une fois j'arrive après la guerre on va pas se mentir Mais j'avais quand même envie de vous la faire C'est une vidéo où je vais vous montrer mes snaps privés Voilà donc ça va être une vidéo assez croustillante On va pas se mentir En fait pour la petite histoire j'ai un compte public Donc un compte snap Voilà si tu me suis pas va me suivre c'est Coco Liner Tout accroché Même si on va pas se mentir depuis la mise à jour Bon j'utilise un peu moins Mais j'ai également du coup un compte snap privé Que je garde pour mes amis Voilà que j'avais créé même bien après mon snap public En fait je m'étais rendu compte que j'avais envie d'avoir un espace un peu plus intime Un peu pour moi Mais du coup aujourd'hui Je vais vous montrer ces petits snaps que j'ai pu faire Sur mon snap privé du coup Voilà des petites vidéos de mes soirées entre potes Du lycée Des trucs avec ma famille Enfin voilà des trucs que vous avez pas vu du coup Donc voilà c'est pas une vidéo hyper originale Alors il y a plein de gens qui l'ont fait Mais j'avais quand même envie de la faire Donc bah voilà Oui il y a encore ma petite citrouille Mais voilà je l'ai payée Je la trouve belle En plus c'est un petit bougeoir Donc bah je conviens la garder Même si on est en novembre Voilà Donc évidemment ne me demandez pas ce que c'est que mon snap privé Voilà c'est un snap privé C'est le but Donc il y a vraiment que mes amis qui l'ont C'est comme ça je pense que c'est normal De toute façon tous les youtubers en moi j'ai envie de te dire C'est bien d'avoir un peu un espace privé Intime Même si bon au final après c'est con de faire une vidéo Où on vous montre ces snaps Donc voilà ça va me rappeler des souvenirs Donc c'est parti On commence Hello hello ici la jeune du futur Je voulais juste vous parler d'un petit truc Que j'ai oublié de faire Et en fait que je voulais vous dire avant la vidéo J'ai collaboré avec une seconde marque de bijoux Si je dis seconde marque C'est parce qu'en fait j'en ai déjà parlé d'une autre Il y a genre deux vidéos de ça En fait le problème c'est qu'elles m'ont contacté A un moment vachement différent Mais au final j'ai reçu les bijoux à peu près au même moment Du coup c'est pour ça que c'est assez rapproché Mais le but n'est pas de faire un partenaire à chaque vidéo Mais en même temps j'ai envie de vous dire Si je peux juste vous faire partager des bons plans Des nouveaux sites que vous connaitriez pas Et des codes promo Qui va dire non ? Du coup cette seconde marque s'appelle Happiness Boutique Et elle propose des bijoux très très sympa Elle m'a proposé de choisir trois produits Donc les premiers bijoux que j'ai pris c'est des créoles Vous savez celles qui sont un peu à la mode là avec des tâches Donc je les trouve vraiment belles Elles passent partout Et je trouve qu'elles vont hyper bien sur les brunes Ensuite j'ai pris un bracelet Donc vous savez les bracelets comme ça tout simple Avec un anneau Je trouve ça hyper beau Et en l'occurrence celui-là j'avais peur qu'il rouille Vu que les bijoux sont pas forcément en argent Vu que c'est un peu galère d'enlever son bijou à chaque fois que tu vas à la douche J'avais peur et en fait bah pas du tout Et en dernier du coup une grosse bague comme ça Bon désolé mes ongles sont très moches Mais la bague est vraiment belle Voilà comme je vous l'ai dit En ce moment mon délire c'est les bagues Et je kiffe genre les mains avec plein de bagues Avant j'aimais pas trop mais maintenant je sur-kiffe Moi franchement ces bijoux je les kiffe et je les quitte plus Si vous aussi vous voulez voir ce site du coup ça s'appelle Happiness Boutique Et je vous mets leur lien en barre d'infos Je vous mettrai aussi les liens du coup de mes bijoux Je vous propose un petit code promo qui s'appelle Coco Liner Et que vous pouvez utiliser du coup si vous faites une commande de plus de 19€ Et vous offrir à moins 10% Et donc voilà je vous invite vraiment à aller voir cette petite marque de bijoux Si vous voulez trouver des trucs Si je peux la comparer avec l'autre que j'ai fait du coup Vu qu'elles sont finalement assez rapprochées Cette marque là elle propose vraiment plein de styles différents Contrairement à l'autre qui est peut-être un peu plus ciblée Et elle propose également des prix moins chers Mais c'est parce que c'est pas des bijoux qui sont plaqués or et argent comme sur le titre Donc voilà à vous de faire votre choix En tout cas si ça vous intéresse C'est que vous êtes passionnés de bijoux comme moi Enfin passionnés c'est quand même un grand mot Et bah n'hésitez pas à aller voir Et je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo Alors par quoi allons-nous commencer ? Je suis la seule meuf qui a pas installé le truc de Memories là Parce que je crois que ça prend de la place Ou je sais pas quoi c'est galère du coup Bah en fait je vais juste aller dans mes vidéos Snap sur mes photos en fait clairement Ok donc on va remonter tout en haut Bon on va partir de très loin Le but c'est pas de vous montrer des trucs Le but c'est pas de vous montrer des trucs actuels Mais plutôt qu'ils se sont passés voilà Là il y a moins d'un an quoi on va dire Et si ça vous plaît je referai sûrement une seconde partie Alors qu'est-ce qu'on a ? Ça va y aller les dorses, ça va y aller Oh putain alors oui ça c'était quand j'étais avec ma pote On faisait notre TPE Toi même tu sais le TPE c'est grave chiant Mais on était en train de partir en steak On en avait trop marre On galérait à faire les phrases C'était hyper chiant Parce qu'il faut faire genre tout un dossier et tout c'est la galère Voilà on avait vraiment pétain Un câble m'en pouvait plus C'est vrai qu'on a peur On a déjà devancé l'anima Et installé l'anima Et là les points qui sont élevés Voilà on pétait un peu un câble Ce TPE moi il m'a saoulé Heureusement je l'ai fait sur un truc que j'avais kiffé Genre sur est-ce que manger de la viande c'est éthique Voilà c'est des temps passants C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup Mais franchement c'était grave relou Qu'est-ce que je vois là oh mon dieu Ça c'était les bails de soirée avec mes potes Genre sur les quais Où on kiffait genre aller dans les vieux toboggans Tu vois les vieux toboggans hyper douteux Où tu te dis il y a quelqu'un qui a pissé dedans juste avant Puis c'est vrai C'est véridique c'est déjà arrivé Enfin pas de mes potes du coup On kiffait ces toboggans J'ai bien changé C'était n'importe quoi putain ces trucs Mais bon en même temps vous savez en soirée on le sait pas Bref c'était grave les bails de soirée c'était assez marrant Mais bon clairement je ne vous conseille pas d'aller dans ces toboggans Je vois de ces trucs C'est bizarre en fait de revenir dans ces anciennes vidéos et tout C'est le truc qu'il a dit il y a un an et tout Surtout que moi j'ai grave tendance à enregistrer des trucs Je les kiffe de ouf Oh non ça c'était trop bien C'était au concert de Riless J'avais tellement kiffé Riless c'est toute ma vie pour ceux qui ne le sauraient pas En plus je l'ai connu grave quand il n'était pas spécialement connu Grâce à une pote quand même Il faut le dire C'était trop bien J'aime trop Bref je kiffais de ouf surtout qu'à ce moment là Riless il n'était pas très connu Genre c'était un truc gratuit je crois c'était un festival qu'on est allé Franchement c'était le feu mais je kiffe Ce rappeur vraiment Surtout que c'est quand même vachement galère de faire des sons en anglais quand t'es pas anglais Et franchement mais lui il gère de ouf Oh non C'est n'importe quoi Bon ça vous savez c'était la période où The floor is lava c'était connu voilà On a tous entendu ça et en fait bah ouais C'est assez marrant ce truc On croit qu'elle va tenir dans la piscine mais en fait non C'est n'importe quoi C'est chez mon père pour ceux qui ne sauraient pas Je suis vraiment une commisse Alors qu'est-ce que j'aime ça c'est encore des soirées Ça c'était en cours On avait un petit groupe de potes genre à 4 C'était grave le feu putain Ça bosse dur Désolée mais c'est pas pour tomber une prise Mais en fait c'est juste pour te demander Maman elle te dit que te paye le Burger King si tu veux Que je viendrai chercher aussi pour toi Ah grave bien Je pense pas grave je prends des nuggets Il y en a au Burger King ? Ouais Petite interruption Burger King Donc ouais je disais c'était grave le feu en cours Genre franchement c'était grave drôle C'était vraiment le groupe de potes genre grave bien et tout Alors pourtant le lycée c'était pas la folie Ah là c'était grave bien on était avec ma pote Et genre on voulait se faire un goûter Et en gros on a cherché dans le lycée genre une pièce Qui était vide genre une salle de classe Et on en a trouvé une Du coup on était comme ça toutes les deux au calme Avec nos petits goûters Dans une salle de classe Attends le plus grand est calme genre nous Mais n'importe quoi N'importe quoi Ah oui putain Quand le NC te guette comme ça Putain c'est trop ça Toi même tu sais si t'es en médecine Y'a que ceux là qui vont comprendre Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon ça c'est un extrait d'un de mes films préférés C'est Mission Cléopâtre Je kiffe ce film cette soirée là Mais le feu c'était n'importe quoi En gros on est sortis dehors et tout tu vois Et c'est pas on a trouvé genre un caddie Tu vois un caddie vide et tout Donc nous on commence à le prendre On a foutu mon pote dedans Et en gros on se baladait avec Et un mec qui surgit de je sais pas où Il commence à nous prendre le caddie Avec tout mon pote dedans Et il commence à le balancer Mais c'était n'importe quoi Allez on roule C'était n'importe quoi Mon pote il a eu cher peur Il a pas compris ce qui se passait D'un coup on lui a pris le caddie Et il a val d'un guet C'était n'importe quoi cette soirée De la bouffe Encore de la bouffe Oh mais putain C'était mon pote Je m'y attendais pas En gros on était allé à McDo Et c'est pas mon pote Il avait ramené son petit couscous Non c'était quoi ? C'était des pâtes avec du poulet et tout Il avait ramené son plat En plus les gens ils nous avaient engueulis Ils nous avaient dit de sortir Parce que t'es normalement T'es pas censé ramener ta bouffe tu vois Je tombe sur des trucs grave bien Putain ça c'était peut-être sa mère Ceux qui habitent pas en ville Vont comprendre ce que je dis En gros avec ma mère J'habite en plein Lyon Mais avec mon père On habite genre autour Genre en périphérie En banlieue Je sais pas comment t'appelles ça T'as compris Genre les fois où il fait froid Tu vois il y a la neige Nous avec ma soeur Tout ce qu'on espérait C'est qu'il y ait tellement de neige Qu'on puisse pas aller en cours Parce que du coup Bah le temps qu'on aille en cours Le matin on met je crois Bien 45 minutes En voiture Et du coup notre gros goal C'est qu'il fasse tellement froid Et qu'il y ait la neige Et là donc c'était un de ces matins Comme ça Donc c'était en quoi Voilà c'était 18 décembre 2017 Et donc en gros bah Voilà on était en voiture Et c'était la galère J'adore Putain il y avait tellement de la neige Et tout Moi j'étais trop contente Je cache pas du tout ma déception En fait j'avais juste pas envie D'aller en jour C'était pas de sa mère En plus à chaque fois Oh la la Marre des embrouilles Mon père c'est un putain de sancho Qu'est-ce que je voulais qu'on y fasse là On va y passer notre vie Putain Papa ne te bats pas C'est n'importe quoi Bon là j'ai lancé des caisses Mon père ne se battait absolument pas C'est juste qu'en gros T'sais les bails de quand ça avance pas du tout Que t'as 15 000 voitures Il y avait des accidents Toutes les deux secondes Des gens qui se prenaient les murs et tout Donc t'sais toutes les deux secondes En gros mon père il sortait de la voiture Pour essayer d'aller voir Pour essayer d'aider Pour essayer de voir ce qui se passait C'était n'importe quoi Et du coup avec ma soeur On était pétés de rire Genre on se disait On va jamais aller en cours Ce qui était le cas J'y suis pas allée ce jour là Merci En vrai c'est pas bien aller en cours C'est juste vraiment Voilà quoi la flemme On connait des fois quoi Oh my god Ça c'était quand j'étais allée voir Dans mon vlog en Allemagne Que j'essaierai de vous mettre Dans le petit i si j'y pense J'étais allée voir genre un concert Genre de Harry Potter Voilà je suis une très très grande fan D'Harry Potter Et en gros je suis allée voir genre Harry Potter Avec l'orchestre en gros Qui jouait toutes les musiques Sachant que les musiques de film Elles sont vraiment ouf Bon voilà Le seul bémol c'est que du coup Je les regarde en allemand Voilà R&P Mais c'était tellement beau J'aime trop Mais j'aime tellement Les musiques d'Harry Potter de base Je kiffe Mais tu me mets un putain d'orchestre Qui joue Mais je kiffe Ça c'était quoi C'était une soirée Qu'est-ce que c'est Moi j'étais la meuf gênante Qui faisait des vieux snaps Mais j'y mettais même pas Dans ma story forcément C'est juste des trucs Des fois c'est des souvenirs Je garde parce que j'aime bien L'ambiance des soirées et tout Toi même tu sais Mais ouais Je suis gênante des fois Oh non Encore de la bouffe Oh putain ça c'est tellement bon En gros genre Je vais pas très souvent Un drug café Si vous connaissez C'est quand même la base Mais quand j'y vais Je te prends la grosse assiette Tu sais avec les nachos C'est une tuerie Bon par contre Faut se mettre à trois Pour bouffer dans l'assiette Parce qu'elle est beaucoup trop grosse Mais c'est tellement bon Oh non Ça je sais ce que c'est Un extrait de ma série préférée au monde Oh non C'est Friends Voilà Toute ma vie cette série Pour ceux qui le sauraient pas Mais je pense que vous commencez à le savoir Et ouais Ça du temps passant Comme vous pouvez le voir Maintenant je regarde Toutes mes séries en VO J'essaie de grave m'y tenir Parce que bah déjà Maintenant je kiffe Et voilà Parler anglais Enfin couramment et tout C'est grave un goal dans ma vie J'ai toujours bien kiffé l'anglais Mais pas en mode Dans les cours Les cours c'était horrible Mais la langue en elle même Je kiffe C'est quand même vachement indispensable Aujourd'hui c'est une langue internationale quoi En fait maintenant c'est bon Je suis arrivé à un point Où genre Je fais pas du tout la meuf Mais en gros Genre je kiffe plus du tout Écouter les voix françaises Et tout Alors que de base Genre c'était toute ma vie Donc c'est bon Je crois que j'ai réussi mon goal Maintenant j'arrive plus à passer de l'autre côté A part les films Genre que j'ai toujours regardé en français D'un coup je vais pas les regarder en anglais Mais genre les séries et tout Ça passe crème Je conseille de faire ça Juste si vous voulez améliorer votre anglais Parce que tu t'en rends pas compte Mais en fait à force d'écouter des séries Ça rentre dans ta tête Et c'est genre c'est grave bien Oh putain c'était en boîte C'était trop bien cette fois Alors on rentre pas nous On rentre pas nous Il t'est fait de réguer Franchement ça je sais pas si je vais le laisser Parce que c'était n'importe quoi Mais en gros j'avais un pote Il m'avait dit Tu vas jamais rentrer dans cette boîte Oui parce que voilà Je suis pas majeure Voilà C'est pas bien Attendez d'être majeure pour y aller Mais bon j'ai envie de vous dire Qu'il n'a pas déjà essayé On était allé dans une boîte Mais en gros c'était facile d'y rentrer C'était une boîte gay Et du coup c'était tellement marrant Mais genre ça m'a tué Du coup il y avait un autre pote Qui s'est fait draguer C'était n'importe quoi C'était marrant quand même C'était vachement marrant En plus il y avait un coin Genre un peu plus techno trans Je kiffe La meuf qui sent bien dans sa chambre Par contre j'ai dit des trucs Je sais pas si je vais les mettre Ouais mais oui c'est ça Genre 18 ans Moi je fais ce que je veux non Et c'est que du coup C'est une boîte gay Elle dit oh putain Il vient de se faire draguer Mais on est en mordeur Alors qu'il est carrément hétéro Oh non mais stop Non mais ça c'est tout le temps Je retrouve mon chat comme ça Je vous montre la vidéo Vous allez voir par vous même Non mais je te jure Voilà Genre le mec crie en flague Il se lève Je t'emmène what the fuck Ça c'est mon chat Il passe sa vie A dormir dans le lavabo Voilà Essayez de comprendre Pourquoi un chat aime l'eau Je ne sais pas Mon chat est bizarre Oh non ça me rappelle Trop de souvenirs C'était au ski Je kiffe J'aime trop la neige en plus Putain j'ai trop envie De retourner Je kiffe tellement le ski Bon par contre je suis nulle Et j'ai grave peur De la pente en général Voilà C'est un homme qui dit ça C'est paradoxal Mais je kiffe Genre en plus maintenant Ça va mieux J'ai moins peur Mais quand j'étais petite Genre vraiment c'était horrible Genre je kiffais en faire Mais j'avais vraiment peur De la descente Tu sais de te lancer Du coup je faisais grave Pour chasse neige quoi Toi me tu sais Je chasse neige toute ma vie Bon bah voilà Je pense qu'on a quand même Pas mal fait le tour Je vous ai montré Vraiment beaucoup De snaps privés Des trucs comme ça En vrai Il y a des trucs Genre je pourrais carrément Vous montrer C'est justement pour ça Que je le fais C'est juste que la plupart du temps C'est parce que c'est avec des potes C'est avec ma famille C'était au lycée Donc c'était pas forcément Des trucs que vous alliez voir Mais donc voilà J'espère en tout cas Que ça vous a plu On a quand même vu pas mal de dos Pas mal de trucs de soirée Et tout Donc j'espère que ça vous a plu Un peu de voir un peu Dans mon monde En tout cas moi j'ai bien kiffé Donc là j'en suis vraiment Restée l'année dernière Donc c'est vrai qu'il reste Encore beaucoup de vidéos A vous montrer Donc c'est pour ça Que si vous avez kiffé cette vidéo Dites le moi Et je ferai une partie 2 2 Moi en tout cas j'ai bien kiffé La faire Ça m'a bien fait rire Et puis même au delà Juste que ce soit des trucs Un peu affiches Des trucs de soirée Moi je kiffe regarder des vidéos Comme ça parce que ça juste Ça me rappelle des souvenirs Enfin comme vous pouvez voir Je filme vraiment beaucoup de trucs Voilà quand je suis avec mes potes Et tout J'aime bien filmer des moments Un peu heureux et tout Parce que voilà Après j'aime bien les regarder Je trouve ça assez sympa Voilà donc merci Snap Même si la mise à jour est nulle Merci Je vous invite à liker la vidéo Si elle vous a plu Et même si elle est pas originale Voilà si vous avez bien aimé Voir mes petits Snap privés quand même Je vous invite également A vous abonner Ça fait toujours plaisir Ma porte s'ouvre toute seule C'est censé être fini un peu Halloween quand même Entre la porte qui s'ouvre La petite petite rouille On comprend plus rien En tout cas moi je vous retrouve Très bientôt pour une prochaine vidéo Et je vous fais plein de bisous Bisous Moi voilà Je peux aller me remettre en pige